Aujourd'hui, on va construire ensemble la ferme à fer la plus facilement réalisable en début de partie de survie. La ferme va prendre moins de 10 minutes à construire et elle va produire pas loin de 300 lingots de fer par heure. Vous allez devoir trouver un endroit plat et large comme celui-ci, et préférablement une cinquantaine de blocs près d'un village. Ça va faciliter le transport des villageois. Et aussi, vous allez devoir récupérer 6 objets. Maintenant, on peut commencer la construction. Premièrement, vous allez construire un rectangle de 7 blocs par 6 blocs avec 2 de profondeur. Maintenant, allez du côté où il y a 7 de largeur et creusez un trou 3 par 3. Faites bien attention à laisser un bloc entre le trou et le mur. Ensuite, creusez le trou pour un total de 4 blocs de profondeur comme ceci. Ensuite, tournez-vous et creusez 12 blocs dans cette direction. Brisez ensuite 2 blocs au centre et créez un escalier qui remonte jusqu'à la surface. Maintenant, retournez à l'intérieur et placez 3 lits dans ce sens. C'est très important. Ensuite, posez 2 demi-dalles et un bloc temporaire. Mettez une trappe d'or et en dessous de celle-ci, mettez-en une autre. Vous pouvez maintenant briser la première trappe d'or et le bloc temporaire. Avant de sortir, mettez une torche derrière vous. Rendu de l'autre côté, posez un bateau au milieu de la pièce. Ajoutez ensuite des torches comme ceci. Avant de partir, replacez le bateau au milieu et posez des torches sur le sol de l'escalier. Rendu en haut complètement, posez un bloc sur la dernière marche. Et posez ensuite 2 trappes d'or comme ceci. Ouvrez-les et apportez maintenant 3 villageois dans le trou du milieu. Lorsque c'est fait, vous allez pouvoir reboucher le trou. Maintenant, de ce côté, creusez 6 blocs. Mettez 2 coffres et 4 oppeurs comme ceci. Ensuite, vous pouvez venir en haut et creuser 2 blocs jusqu'à temps que vous trouviez votre coffre. Maintenant, mettez 4 blocs avec 4 demi-dalles par-dessus. Ensuite, faites comme moi et posez les pancartes au même endroit. Rachetez 2 pancartes en cliquant sur le dessus de celle-ci. Si vous avez bien positionné les pancartes, normalement la lave ne devrait pas couler. Ensuite, posez de l'eau dans les coins opposés. Après ça, vous allez pouvoir prendre une pelle et briser le gazon sur une longueur de 7 blocs dans chacune des directions. Les blocs de chemin vont empêcher les golems d'apparaître en dehors du trou. Maintenant, il ne reste plus qu'une étape. Rapportez un zombie dans la farm. Attendez la nuit et attirez-le près des trappes d'or. Vous devez arriver en ligne droite comme ceci pour que le zombie tombe dans votre piège. Une fois tombé, fermez les trappes d'or et le zombie devrait se positionner dans le bateau. Et voilà, la ferme est maintenant fonctionnelle. Si vous avez apprécié ce petit guide, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se revoit plus tard. Allez, bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada